Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle présentation de chars sur War Thunder, cette fois chez les Allemands avec le Brumbar. Le Brumbar est un chasseur de chars de rang 3 et de battle rating 4.3 en arcade comme en réaliste. Au niveau de l'armement, il a ce fameux obusier de 150 mm avec un emport maximum de 38 munitions. C'est un obusier qui fait des dégâts de dingue, n'ayons pas peur de le dire. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts à chaque tir combiné avec ses obus, donc les hits obus à charge creuse avec l'effet anti-blindage qui font vraiment de gros dégâts. C'est un plaisir que de les envoyer puisqu'on perce à 185 mm. sur un angle à 0 degrés. C'est vraiment sa caractéristique, c'est les dégâts avec des tirs à longue ou courte portée. On va faire dans tous les cas pas mal de damage. Vitesse de rotation de tourelle, 24,4 degrés par seconde. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça suffit. Vitesse de rechargement, 18,4 secondes. J'ai envie de dire que c'est la contrepartie aux dégâts que l'on peut faire lorsqu'on tire un obus, donc je trouve ça normal et puis ce n'est pas gênant. Au niveau du blindage, on va regarder ça ensemble. Blindage du châssis, 100 mm, et de la tourelle, 100 mm. Pour moi, c'est également une de ses forces, c'est-à-dire qu'avec ce véhicule, vous pouvez vous exposer. En tout cas, moi, je le fais surtout à longue distance. Et puis, ici, on a une épaisseur de 100 mm. À ce niveau-là, autour du canon, donc 250 mm. Ce qui fait qu'on va être quand même capable d'encaisser des tirs. Et puis, ça bounce pas mal. Alors, je pense que c'est lié, du coup, à l'inclinaison, ici, à l'avant, vers la tourelle. Vers le canon, tout du moins. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de s'exposer, en tout cas à longue distance. Moi, c'est ainsi que je l'ai joué. Alors, au niveau de l'équipage, on a 5 membres d'équipage. Donc, ça aide également, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de membres d'équipage. Lorsqu'on est touché et que ça perce, eh bien, on a plus de chances de pouvoir continuer. Et il a une vitesse maximale de 43 km heure. Donc, c'est correct. Ça permet de se déplacer facilement. Il est assez mobile. Il tourne bien sur lui-même. Donc, voilà, très bon véhicule. Au niveau des line-up, eh bien, tous les cas, les Allemands, c'est une branche, enfin, une nation qui est, ma foi, bien garnie. Donc, vous arriverez toujours à faire des line-up intéressantes. J'ai oublié de mentionner que le Brumbard, donc, c'est un véhicule premium. Alors, je ne saurais plus vous dire à quel prix je l'ai acheté. C'était pendant des promos et il était disponible avec les Golden Eagle. Donc, il n'était pas nécessaire de l'acheter sur le store. Mais bon, ça vaut le coup. Honnêtement, en plus, c'est du rang 3. Donc, aujourd'hui, avec tous les Battle Pass, les objectifs spéciaux, les events et autres qui demandent du rang 3 minimum, ça vaut le coup de le prendre parce que vous êtes sûr de pouvoir le jouer dans ce cadre-là. Et puis, voilà, on arrive toujours à trouver des véhicules intéressants pour faire des line-up, pas que ce soit avec les Panzer IV. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui sont en 4.3 ? Voilà. Après, on a également du Stug ici. Donc, bon, il n'y a pas de souci pour faire une bonne line-up chez les Allemands. Alors, pour ma part, si vous avez regardé mes autres vidéos, lorsque je joue des chars lourds, j'adore jouer les chars lourds, c'est surtout pour, on va dire, cristalliser les tirs des ennemis pendant que les alliés peuvent progresser et puis détruire les ennemis. Alors, ce char-là, je l'aime beaucoup parce que je peux le jouer un peu comme un char lourd, mais en fait à distance. C'est-à-dire qu'à la différence du char lourd, je vais beaucoup m'avancer. Celui-là, je vais rester en arrière. Néanmoins, avec son canon et puis sa résistance au tir, à longue distance, je vais pouvoir attirer l'attention des ennemis qui sont vraiment très, très loin de l'autre côté d'un point et puis les empêcher de progresser en leur faisant des dégâts en plus et puis eux vont essayer de me détruire et vont avoir du mal. Donc, voilà, ça permet de garder les ennemis vraiment à distance, nous, de rester également derrière les lignes et puis de faire quand même des dégâts. Donc, voilà. Pour ma part, c'est comme ça que j'aime le jouer. Allez, écoutez, on va regarder ce que ça donne sur le terrain avec un gameplay. Il est enregistré en live sur Twitch. Alors, on est sur la map saillant de feu, mode domination. On est parti avec le Brumbard, donc chasseur de chars allemand au busier de 150 mm. Il est assez mobile et puis également assez résistant, en tout cas de face. Donc, je dirais son seul inconvénient, entre guillemets, ça va être le temps de rechargement qui est d'environ 18 secondes. Mais bon, c'est largement rattrapé par les dégâts qu'il arrive à faire. Donc là, on va d'abord essayer d'aller sur le point A, caper et puis après de progresser lentement vers B, étant donné que si on se fait flanquer, là, on va rapidement exploser. Bon, bah c'est à oublier, là, je pense, pour la prise de point. Il n'y a pas eu moyen qu'on monte les rails. Bon, après, un autre inconvénient, quand même, sur le char également, c'est qu'il n'y a pas de mitrailleuse. Et du coup, avec les obus explosifs, on ne peut pas détruire des branchages ou des grilles, des murets qui se trouvent entre nous et la cible. Ce qui fait que, bah, régulièrement, quand même, les obus explosent en touchant un branchage ou autre, quoi. J'ai bien peur que, là, la map soit assez propice à ça. Voilà, on a un KV1. Chargeur, réservoir. J'aimerais bien essayer d'enlever les chars qui sont là sur les côtés. Bon, après, les chars en mouvement, c'est un petit peu aussi à oublier, avec ce char-là. Vu le temps avant que l'obune atterrisse, honnêtement, c'est compliqué de les toucher en mouvement. Alors, je n'arrive pas à le prendre dans le collimateur, là, lui. Le Panzer. Je vais faire un tir au hasard, là, sur le Panzer IV. Ça n'a pas touché. Je vais me reculer un petit peu, parce que là, on commence à prendre cher. Et je n'arrive pas à les toucher, de mon côté. Ils sont un petit peu tous en mouvement, là. Voilà, là, je pense qu'on peut en toucher un. On va voir ce que ça donne. Allez, coup critique. Ah, mais on lui a fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on a KV1, KV1 ? Alors, là, dès que ça recharge, on l'envoie à l'obus. Tireur culasse. Donc, bon, à chaque fois, c'est quand même du critique, hein. Honnêtement, ça fait un max de damage. Ah, on nous a fait le canon. Ça, c'est chiant. 8 secondes. C'est toi, là, qu'il faudrait peut-être que j'arrive à sortir. Je ne suis pas sûr, du coup, là. Est-ce qu'il va ressortir ? Je ne pense pas, hein. Il est parti de l'autre côté. Alors, les VKV, je pense qu'on est dessus, là. On va voir. Ah oui, critique. Tireur chargeur. Voilà, on fait vraiment du gros damage, quand même. À cette distance, l'obus est quand même super précis, également. On va réparer la chenille. Ce n'est pas grave, ça. Le M4. Là, on est dessus. Il ne s'attend pas à en recevoir un petit coucou de notre part. Alors, là, par contre, ça n'a rien fait du tout. Est-ce qu'on n'essaierait pas à nouveau le M4 ? Ou ça ? VT-7, là. Si on touche, ça va imploser. C'est vraiment du petit BR. Ça a raté. On est troisième de la team, malgré qu'on n'ait fait qu'un kill. On a beaucoup d'assistance. Et puis, enfin, on fait beaucoup de critiques. Donc, il y avait deux, ça, je pense, à cette distance, je n'ai pas pu voir. Et puis, également, voilà, coup critique. Et puis, également, on encaisse beaucoup. Donc, encaisser des damages, ça donne pas mal de points. Et finalement, ils sont tous au fond, là, s'acharner sur nous. Ce qui fait que, pendant ce temps-là, ils ne vont pas chercher les points. Allez, tireur, chargeur, contrôle horizontal de la tourelle. Là, ça a encore fait du damage. Allez, là, je pense que ça va toucher. Ah bah, le KV-2, mais il a été détruit par un bombardement, ok. C'était ce que j'étais en train de viser. Oh, attention, on a un bombard sur la gauche. Donc là, il va falloir le prendre en considération à partir de maintenant. Le M4, est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire un petit coup-cou ? Allez, il est détruit. Il faut dire qu'on lui avait fait un premier coup, là, qui avait fait beaucoup de damage. Là, je ne pense pas qu'il pourra nous prendre dans le collimateur. Je vais prendre un peu des risques, là, pour essayer, peut-être, de dégommer le Grumbar. On le voit à peine. Allez, critique sur le commandant. Voilà, par contre, KV-1, T-26. Ouais, c'est risqué, là. Allez, on va essayer de lui en mettre un deuxième. Il faudrait qu'on puisse s'en débarrasser. On a touché au même endroit, donc on a fait du damage, mais ça ne l'a pas one-shot. Après, on touche ce que l'on voit seulement, pour le coup. Panzer IV, est-ce qu'il va s'arrêter pour tirer, lui ? Il semblerait que oui. Hop ! Allez, il est détruit. On a quoi ? Le M10, il vient d'exploser. Et puis le Grumbar, toujours la même chose, qui nous pose souci, ici, sur le côté. Allez, feu. On fait du damage, mais on n'arrive pas à l'exploser. C'est quand même très résistant, comme on peut le voir. Là, malgré notre busier de 150 mm, on n'arrive pas à... Alors là, par contre, peut-être que cette fois, les obus vont exploser. Non, non, endommagé. Ah, ils sont en train de reprendre le point B, donc là, il est en train de m'occuper, comme je faisais tout à l'heure avec les autres. Ça, c'est problématique. Panzer III, il ne va pas s'arrêter. Allez, on essaie de lui en mettre encore un. C'est bon, il est détruit. Ça, c'est une bonne chose. Là, lui aussi. Allez, on va pouvoir aller aider sur le point B. Ou alors, un nouveau Grumbar qui sort. Ah là là ! Et puis, j'ai été... On a vacillé, là, suite à un bombardement, ce qui fait que j'ai complètement foiré l'obus. Et alors, si lui nous en met un, on va prendre cher. Allez, critique, commandant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se rentrer, ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on a là ? M4, à nouveau. D'accord, donc lui, n'hésite pas à venir me voir, toi. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le Grumbar qui nous a tiré dessus, là ? Je ne suis pas sûr. Le Grumbar a été détruit par l'avion, là, avec les roquettes. Donc, on va se mettre là pour réparer. Allez, bon, on va partir en avion pendant la réparation. Voilà le Grumbar, finalement. Il faut quand même des longues maps dégagées. J'espère que lui ne va pas nous pousser sous le feu ennemi. Non, c'est bon. Des longues maps dégagées de ce type-là. On se met à distance et puis on se fait plaisir en « snipe », entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Trois bombinettes. Alors, on a deux bombes. Une bombinette et une bombe. On est sur quoi ? Le J-88. Allemand, A4. Il ne reste plus grand monde. Les alliés ont bien pu progresser sur B. Je vais essayer d'en mettre un pour lui. Une bombinette ici. Et puis la bombe là sur le T-34. Ah, c'est terminé. Je pense qu'on l'aurait touché parce qu'il n'avait pas remarqué la bombe à la fin. Ah non, là c'est vraiment le troll, honnêtement. Alors, ouais, ça on s'en fiche. Donc voilà, on termine premier avec 6600 points de recherche, 46000 Silver Lion. Partie quand même assez longue, j'ai eu l'impression. Alors, on a eu 5 assists, 2 kills. Néanmoins, vous voyez, on termine premier de la game avec 3400 points parce qu'on a pris beaucoup de damage. On a fait des assists vraiment de gros gros coups critiques et puis encore une fois, j'aime beaucoup ce type de véhicules qui sont assez spécifiques, assez particuliers où on peut prendre pas mal de dégâts. Là, on se met à distance, on les occupe. Comme vous avez pu le voir, à un moment donné, ils étaient au moins 5 ou 6 sur nous, sur notre véhicule. On leur fait du damage, ça les occupe et pendant ce temps-là, la team, elle peut progresser sur les points. Allez, donc on est parti pour la suite. Sous-titrage ST' 501